Salut, salut, ici Anne Abilon de j'ai failli dire de anabilon.com mais je me rappelle que je l'ai fermé, j'ai fermé le site anabilon.com mais je vais en revenir, donc je suis Anne Abilon, pour ceux qui ne me connaissent pas et on ne se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de ma journée de gestion de poids parce qu'il y a plus d'une année, ça a commencé en janvier 2019, je me suis retrouvée avec 200 livres ça veut dire 90 kilos pour quelqu'un comme moi qui n'est pas grand détail, juste 1m63 donc ça faisait un gros surpoids et ma balance m'a dit que je suis obèse donc ça m'a fait paniquer et je me suis dit non, il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse tout pour descendre parce que ben voilà, il fallait faire quelque chose. Alors dans cette chaîne, je parle de cette expérience-là et je ne le souligne pas souvent mais je tiens à dire que c'est vraiment par rapport à mon expérience parce que je constate bien que ce n'est pas tout le monde qui est positif par exemple avec l'alimentation keto que j'ai choisi mais en fait ici je parle de tout ce que j'ai essayé parce que je n'ai pas seulement essayé le keto et en fait je dis où est-ce que j'en suis donc c'est en fait ça et aujourd'hui j'aimerais parler de cette période où nous vivons en confinement, nous sommes dans la maison ça fait un bon bout, je n'ai pas tourné de vidéo, je vais aussi expliquer pourquoi et je vais aussi annoncer quelque chose pour la suite alors restez connecté. Alors pour commencer, j'ai eu une, enfin déjà que j'ai quelques vidéos dans ma chaîne mais je sais que je ne suis pas très très consistante avec les vidéos une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très très consistante même quand je le veux, c'est que je travaille beaucoup, je travaille énormément et depuis en fait le confinement, je suis, je travaille en fait de la maison et ce sont des journées très très remplies en fait c'est comme si je travaille même un peu plus que quand j'allais au bureau c'est aussi dû à mon métier parce que je suis dans la finance et comptabilité et cette période de l'année c'est vraiment très très surchargée parce qu'il faut préparer les états de fin d'exercice et puis préparer aussi l'audi bref, je n'ai pas souvent l'habitude de parler de mon métier dans mes vidéos mais c'est une réalité que je suis obligée de partager le fait que je suis à la maison, pourtant j'aurais pu faire un peu plus de vidéos mais ça a été presque impossible, vraiment difficile cette période-ci mais les choses commencent déjà à se décanter et j'espère qu'on va pouvoir avoir plus de vidéos là par exemple je suis en train de filmer le soir j'ai fini ma journée, j'ai fermé mes écrans et je peux juste vous montrer pour que vous ayez une petite idée donc là donc j'ai tout mon matériel là et en fait c'est ça donc je suis vraiment à mon poste de travail là et en fait c'est ça donc c'est des journées remplies et voilà donc comment est-ce que je m'alimente depuis le confinement est-ce que j'ai continué à faire à surveiller, à faire ma gestion de poids et tout je dirais oui parce que j'avais déjà une certaine routine je suis une personne qui aime fonctionner avec des routines, des programmes je suis tout le temps en train de réfléchir sur la meilleure façon de faire les choses sur le programme, le meilleur programme qu'il faut que je mette en place pour pouvoir respecter mes objectifs donc je fais souvent, je travaille sur l'agenda je me suis même confessionné un nouvel agenda bien colorié avec des plages horaires des choses que je dois faire donc je suis une personne qui aime être organisée oui et parfois j'ai réussi à respecter mon programme parfois je réussis à ne pas respecter toujours parce qu'il y a des contraintes mais au moins j'ai quand même une ligne directive donc je préfère travailler comme ça alors donc parce que j'avais déjà un programme arrêté oui j'ai continué avec mes exercices le matin je fais mon sport et c'est très important pour moi parce que si je ne fais pas le sport la journée je suis fatiguée c'est bizarre quand je fais l'exercice le matin j'ai vraiment l'impression que j'ai comme une boule d'énergie qui m'envahit et puis je suis en forme quand c'est trop intense c'est vrai je suis un petit peu fatiguée parce que je peux le ressentir surtout comme je fais aussi le jeûne intermittent c'est à dire que très souvent je ne prends pas le petit déjeuner je mange autour de midi ou 14 heures donc quand j'ai fait une exercice très 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 intense alors je peux sentir comment je suis secouée là comme ça m'est arrivé aujourd'hui par exemple mais sinon si c'est un exercice normal je suis vraiment en forme et puis je travaille très très productive normalement et puis je passe ma matinée ça se passe très 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 rapidement et puis après je peux prendre mon premier repas autour de midi et souvent je prends un repas style petit déjeuner à midi et je prends un repas normal si on veut autour du soir une des choses qui est aussi bien c'est que je ne mange plus très très tard parce qu'avant je mangeais vraiment tard c'est à dire les 20 heures mais maintenant je mange autour de 18 heures donc c'est une bonne chose donc j'ai quand même essayé de garder cette routine là et manger keto oui mais pas à 100% c'est à dire que je me définis comme une keto d'autour de 90-95% bon je sais que ceux qui font keto strict vont crier comme oh scandale mais en fait je me donne toujours une marge je suis pas extrêmement stricte au niveau des macros c'est à dire que il y a certaines personnes il faut vraiment que ça soit 15% 15% ou alors non je peux aller jusqu'à 20% parfois je peux manger des choses qui sont un peu plus élevées en glucides mais je m'arrange que ça rentre que ça n'explose pas mes macros donc et puis je cherche pas aussi forcément à être toujours forcément enfin je ne mesure pas comme pour voir si je suis en keto 6 je ne veux pas m'imposer tout ce stress là mais vraiment mon alimentation reste faible en glucides en général et dans les repas que je mange dans les desserts que je mange et si parfois je veux m'offrir un petit truc comme peut-être un petit craquelin qui n'est pas keto je m'arrange à ce que ça ne fasse pas exploser mes macros donc c'est ça et donc depuis la semaine dernière quand je me suis épuisée j'étais à 158 yeah ! et je peux dire yeah parce que j'ai fait comme depuis le début de l'année avec mon retour du voyage j'avais monté un peu en livres et puis je bagarrais vraiment 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 pour descendre la barre des 160 livres et j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'efforts je ne suis pas une personne qui perd rapidement le poids donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de bagarre et finalement j'ai fait descendre la balance donc je suis vraiment ravie et donc comme je le disais au début sur cette chaîne je parle vraiment de mon expérience et je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde il y a eu un commentaire d'une personne qui a dit sur une de mes vidéos populaire je ne sais même pas pourquoi elle est si populaire mais qui a dit qu'on est tous des arnaqueurs et je suis vraiment étonnée que bon ok qui l'a arnaqué ou j'ai arnaqué qui ? parce que je ne vendais rien dans la vidéo je partage ma journée, je ne suis pas en train de vendre quelque chose bon peut-être vendre l'idée de manger keto mais j'ai pris l'argent de personne là donc ça m'a un peu surpris mais je sais, je suis consciente que dans les réseaux il y a parfois des gens qui interviennent comme ça pour distraire alors j'ai juste fait une petite réponse et puis voilà on continue, la vie continue et ce que je voulais annoncer aussi c'est qu'une des raisons aussi qui bon ça c'est vraiment récent, récent, récent et finalement je me suis embarquée dans ce nouveau projet grâce à une amie, grâce ou à cause je ne sais pas si c'est une bonne chose qui m'a encouragée ou pas mais j'ai une bonne amie qui est derrière moi elle me dit de créer des choses, des produits justement elle veut que je crée des produits pour vendre et tout alors elle m'a mis tellement la pression elle dit tu cuisines tellement bien, tu cuisines tellement bien si vous voulez voir en fait ce que je cuisine vraiment mes plats je les publie beaucoup sur instagram dans mon compte instagram c'est toujours mon nom Alain Boulon vous verrez là il y a vraiment mes repas mes repas donc ce que je mange je ne filme pas tous les jours mon plat mais chaque semaine j'ajoute quand même quelques plats certaines choses que je prépare et dans ce site c'est beaucoup vraiment c'est beaucoup plus mes repas donc il y a des repas qui sont adaptés les repas qu'on les connaît de façon traditionnelle non keto et je les adapte pour les rendre keto friendly et donc je publie mes plats sur instagram si vous allez me suivre dans mon compte instagram Anne Abilon vous allez voir les plats ce que je mange et donc elle me demande depuis de faire quelque chose pour pouvoir vendre je ne sais pas moi un programme, des livres de recettes je ne sais pas moi bref c'est peut-être des projets à long terme mais pour le moment j'ai décidé en fait en discuteur avec elle j'ai discuté et puis j'ai vu que ok je peux commencer par les desserts et pourquoi j'ai choisi les desserts en premier parce que je ne me vois pas je n'ai pas le temps matériel pour commencer à faire de la grosse restauration que les gens commandent des plats pour les familles etc j'ai pas le temps vraiment pour ça mais par contre les desserts je peux dégager un petit temps pour faire des desserts si et là des desserts keto sans temps pour des personnes qui veulent parce que c'est aussi quelque chose que j'aime c'est une passion et j'ai un petit peu le don si je peux dire un petit peu le don de la cuisine donc il y a donc ces desserts keto là que je vais mettre dans un site et que donc les gens pourront voir il y aura des recettes gratuites il y aura aussi la possibilité de commander mais c'est vraiment très très limité à la ville où je vis donc certaines personnes qui sont hors de ma ville même si c'est dans le même pays ici au Canada parce que je vais vraiment juste me limiter dans un premier temps dans mon petit coin donc vraiment c'est pas le but le but c'est pas de vendre au monde entier là c'est vraiment pour exprimer ma passion et c'est un peu comme une boulangerie locale mais qui est juste en ligne et qui sert vraiment à qui dessert vraiment la communauté l'environnement où elle est installée mais c'est juste que ça sera en ligne parce que je le fais à la demande et je le fais vraiment de façon artisanale de façon familiale donc c'est ça en fait le projet donc quand ça va être lancé quand ça va être ouvert vous allez voir et il y aura beaucoup de choses je vais aussi écrire des articles j'aime écrire j'aime beaucoup partager mes idées donc je vais garder ça il y aura toujours un blog comme dans le site anabilon.com mais ça, ça sera vraiment orienté sur les desserts keto pour le moment je vais garder le nom un peu pour vous garder sur votre soif mais je vais vous donner des informations au fur et à mesure mais ce site il va être lancé bientôt j'aimerais le lancer le mois prochain et j'espère que je vais pouvoir respecter ce délai parce que actuellement c'est en construction donc c'est ça pour le projet et vraiment comme je dis c'est vraiment limité à mon petit coin il y a des gens qui me suivent de partout donc vous comprenez que c'est pas pour que vous achetez quelque chose c'est pour ça qu'il y aura donc une place pour les recettes gratuites et pour le moment ça sera dessert parce que lorsque c'était mon anniversaire par exemple cette année en mars j'aurais aimé pouvoir aller m'acheter un dessert keto déjà fait et je n'ai pas eu cette possibilité j'ai pas trouvé une boulangerie qui pouvait m'offrir ça un dessert keto déjà que je puisse juste acheter au lieu de cuisiner d'être dans la cuisine pour me faire plaisir quoi mais j'ai pas eu cette opportunité alors je vais donner cette opportunité pour les gens qui sont dans mon coin ma communauté de pouvoir commander acheter, s'offrir, se faire plaisir et que je ferai avec joie, avec amour pour leur plaisir donc ceux qui se plaignent d'arnaques ça ne les regarde pas parce que je suis sûre qu'ils ne sont pas mes voisins ce sera vraiment pour mes voisins et eux ils pourront se contacter juste des recettes gratuites, des outils gratuites que je vais mettre là sur ce site donc en fait c'est ça les petites nouvelles que je voulais donner pour cette période de confinement je me porte bien grâce à Dieu ainsi que ma famille j'espère que vous aussi vous vous portez bien chez vous et que vous prenez soin de vous nourrissez-vous bien renforcez votre système immunitaire faites vos recherches faites vos recherches moi je partage ici mon expérience mais je suis aussi les chaînes des médecins vous savez qu'en ce qui concerne la santé il n'y a pas de science infuse chacun a ce en quoi il croit et il a son argumentation donc il y a les gens par exemple qui critiquent le mode d'alimentation keto mais il y a des médecins qui soutiennent cela et qui ont des sites qui ont plein d'outils qui expliquent le côté scientifique aussi de la chose donc c'est vraiment à chacun de faire ses recherches et de choisir ce qui lui convient ce qui va avec lui et pas juste de dire c'est faux c'est vrai non il n'y a pas de science infuse il faut analyser voir et puis peut-être tester faire des tests et finalement choisir ce qui nous convient ce qui convient à notre mode de vie donc moi c'est comme ça que je vois et je vous encourage aussi à faire de même et bon voilà faites des choix santé si vous considérez que ce que vous faites c'est des choix santé alors bravo c'est tout le mal que je vous souhaite donc je veux pas que cette vidéo soit un peu trop longue et puis je vais m'arrêter là je vous souhaite de passer des bons moments on se revoit la prochaine fois nourrissez-vous du bon du bon du bon alors c'était Anne on se voit à la prochaine fois bye bye ça fait la prochaine fois on t'aille mal à la prochaine fois t'aille et on va on va et Sous-titrage ST' 501